Je suis venue chercher le soutien et le support de quelque chose qui était à l'intérieur de moi. Je pense que c'était un moment d'arrêt en fait, c'est ce que je dis. J'étais dans une gestion de difficultés qui se sont accumulées après un épisode de santé, on va dire le réveil comme tu l'appelles. Quelque chose est venu frapper. C'est assez simple chez moi, c'est que c'est venu frapper à la fenêtre du cœur parce que c'était une petite tumeur qui était juste placée à cet endroit-là. Derrière, ça en est suivi un grand chaos de vie quand même. Ce qui est maintenant, je le sais, suivi de ton accompagnement, j'ai bien compris, alors que je vivais des événements déconnectés les uns des autres, quelque chose de douloureux et de pas comprendre après cette maladie, pourquoi m'arrivait encore des choses si difficiles, j'ai bien compris qu'en fait c'était pour que tout se mette à plat et que mon changement se fasse plongée au cœur de tout ça avec des choses qui s'amélioraient. Moi, j'ai eu besoin d'un support parce que plus on va vers le plaisir, plus les difficultés sont à distance, plus des choses souhaitent arriver dans votre vie, mieux ça va. J'espère que tout le monde ne passera pas par la maladie. C'est d'ailleurs moi mon grand message, que les gens se réveillent bien avant nous sur des signaux d'alerte que nous on a sûrement dépassés. Je suis venue chercher le soutien et le support de quelque chose qui était à l'intérieur de moi, qui parfois se manifestait, mais je ne savais pas quoi en faire. Ma fille, maljour, m'a dit « Maman, trouve là ta créativité ». Et je me souviens que ce jour-là, j'ai eu un gros trou dans le cerveau. C'est-à-dire que donc j'étais bloquée, on est bien d'accord. Donc avec Valérie Karchi, je suis venue débloquer quelque chose qui était à l'intérieur de moi et que je n'étais pas connectée avec.